Je viens vous voir parce que je suis un peu embêté en fait. Je vous raconte. L'été dernier, il y a un festival qui s'appelle O'Sheaaga, qui a lieu à Montréal, qui réunit beaucoup de monde. C'est un festival d'art et de musique. Et donc, il y a beaucoup de monde qui va là-bas et qui prennent le bus. Et du coup, le but, c'était de leur faire une petite landing page, un petit formulaire où ils disent d'où ils partent, où ils vont, combien ils sont. Et quand on clique sur « Rechercher », en fait, nous, on a un back-end qui va aller interroger les différents opérateurs de bus de la région. Et on va leur proposer les différents trajets possibles. Donc, mon job à moi, c'était de faire ce ping-pong, en fait, entre le bouton « Rechercher », le back-end et afficher les résultats. Tout le reste était déjà fait. Facile. Quand on clique sur le bouton de recherche, je vais récupérer les voyages. Quand j'ai les données, je les affiche. Et s'il y a un problème, je gère l'erreur. Le problème, c'est que ça peut prendre 10, 15, 20 secondes, le temps de récupérer tous les voyages de tous les opérateurs. Et l'utilisateur, il n'aime pas attendre 10, 15, 20 secondes. Donc, on a pensé à un truc. On s'est dit « Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te répondre tout de suite, mais la requête, elle ne sera peut-être pas complète. » Et on va te le dire. Et si c'est ça, ton job, c'est d'interroger à nouveau, donc de Paul, le back-end, pour lui demander les informations complémentaires. Et tu continues jusqu'à ce que ce soit complet. Ok ? Donc, je change un peu mon code. Au lieu de rendre les données directement, je vais les rendre, et puis ensuite, je vais regarder, parce qu'on me donne du coup l'information de ce que la requête, elle est complète ou pas. Et si jamais elle ne l'est pas, je vais faire autre chose. Je vais interroger à nouveau le serveur, et puis je vais effectuer la même logique. Je tourne en boucle jusqu'à ce que ce soit terminé. On m'a dit « T'es un bourrin ». T'es un bourrin parce que là, avec le code que tu m'as montré, je te rappelle qu'en fait, les informations, on les aura complètes qu'au bout de 10 secondes, et toi, en fait, dès que tu envoies la requête, tu boucles. Donc, tu vas te calmer. On va optimiser tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que tu vas attendre 5 secondes, en fait, avant d'interroger à nouveau le serveur, et ça se passera mieux. Ok, d'accord. Donc, quand je vais interroger le serveur, en fait, je vais juste décaler ça dans le temps. Paf, je le pousse un peu plus loin, et je vais attendre 5 secondes. Ok, ça fait le travail. Ça marche bien. Ça marche tellement bien qu'ils ont dit « Écoute, la barre de recherche, c'est un peu has-been. Ce qu'on voudrait faire, c'est qu'en fait, quand l'utilisateur, il est en train de taper, tu vois, tu lances la recherche. Mais tu ne fais pas le bourrin, cette fois. Tu ne me lances pas une recherche à chaque fois qu'il tape sur une touche, tu vas faire ce qu'on appelle du « débound », c'est-à-dire que tu vas attendre 250 millisecondes, histoire d'être sûr qu'il a fini de frapper. Ok. On va faire ça. Donc, ça change le code que j'avais au début. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce n'est pas quand je clique, c'est quand je presse une touche du clavier. Alors, je vais toujours récupérer les voyages, mais cette fois, je dois le faire un peu plus tard avec une astuce un peu maligne qui fait qu'en fait, si j'appuie sur une nouvelle touche du clavier, j'annule la requête précédente et j'en démarre une nouvelle. Ok. Je crois que ça fait le taf. Le problème, c'est qu'il y a un bug. Je vous explique. Le bug, c'est que si j'ai deux requêtes, ce qui peut arriver, j'ai une requête qui part d'abord, puis j'en ai une deuxième qui part ensuite, il n'y a absolument rien qui me garantit que la réponse de la première requête, elle va arriver avant la réponse de la deuxième. Et il arrive que du coup, elle arrive après. Et quand elle arrive, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'ai des données qui ne sont pas à jour. Et c'est un gros problème. Et avec le code que j'avais avant, c'est un peu compliqué parce que j'ai du setTimeout, je commence à enregistrer des trucs quelque part, j'y fais référence plus tard, mais ce n'est pas pratique. Je mélange un peu tout. Je duplique aussi le code. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment embêté. Je m'appelle Nicolas. Je suis consultant chez OctoTechnologie. Et ce soir, en fait, je vais vous présenter un concept qui s'appelle les observables et qui va vous permettre, en fait, de gérer des scénarios asynchrones, comme celui dont je viens vous décrire, qui peuvent être un peu compliqués. Modélisons ça autrement. Imaginons qu'on puisse mettre dans une variable représenté, en fait, l'ensemble des événements qui arrivent au cours du temps. Donc, les événements, ça peut être les clics sur mon bouton, ça peut être les frappes sur mon clavier, ça peut être les réponses de mon serveur à chaque fois que je l'interroge. Dans le cas d'une réponse du serveur, je peux aussi avoir une erreur. Dans le cas d'une requête HTTP, je peux aussi avoir un événement un peu particulier qui me dit « Cette fois, c'est bon, c'est terminé, t'en auras plus, t'attends pas à avoir une autre réponse. » Eh bien, en fait, ça, on va l'appeler un observable. C'est un flux d'événements. Il faut voir ça, en fait, comme une collection d'éléments dans le temps. De la même manière, en fait, qu'un tableau, ça va être une collection d'éléments dans l'espace sur lequel vous allez pouvoir appliquer des actions, vous allez pouvoir filtrer, vous allez pouvoir mapper pour transformer vos données, vous allez pouvoir faire du Reduce. Eh bien, là, c'est pareil, sauf que les éléments, c'est pas 1, 2, 3, 4, mais c'est des éléments qui vont arriver au fur et à mesure. Et on va vous proposer de pouvoir les transformer, en fait. Donc, on va avoir une notion, ici, d'immutabilité, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des flux d'événements et vous allez pouvoir les transformer en d'autres flux d'événements sans modifier le premier. Et vous allez pouvoir les combiner avec d'autres flux d'événements, avec des stratégies différentes que nous allons voir. Je ne peux pas vous parler d'Observables sans vous parler de la suite Reactive Extension. C'est un projet qui a été porté par Microsoft et mis en open source depuis 2012, donc ce n'est pas non plus quelque chose qui vient de sortir. Les Reactive Extension, c'est un projet qui était d'implémenter le concept des observables dans plein de langages. Donc, vous le retrouvez dans, voilà, je vous en ai mis quelques-uns, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand vous apprenez le concept, quand vous apprenez à le manipuler, quand vous découvrez l'API qu'on vous propose ici, que vous fassiez du front, du back, que vous passiez sur un autre langage que vous mettiez à faire du mobile, quand vous avez ce genre de problématique-là, vous connaissez déjà un outil qui va vous permettre de vous aider à la résoudre et vous savez déjà l'utiliser. Les librairies de ReactiveX vous proposent en fait l'implémentation des observables dans votre langage avec une API, donc en fait, des opérateurs qui vont permettre de créer des observables à partir de plein de choses différentes et de les manipuler. Je ne peux pas non plus faire l'impasse sur les diagrammes marbles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise énormément en fait quand on commence à utiliser les observables pour modéliser notre problème. En fait, on va tracer ce que je vous ai mis tout à l'heure. Ça, c'est un exemple interactif d'un site qui s'appelle RX Marbles qui en fait justement vous fait une documentation interactive des différents opérateurs proposés par la suite ReactiveX. Et en fait, vraiment, vous allez réfléchir comme ça. Vous avez différents flux et vous allez appliquer un opérateur et ça va le transformer en un autre flux avec une stratégie différente. Donc là, on se contente juste de produire un flux en combinant les deux précédents. On peut retourner sur notre problème. Alors, avant de continuer plus loin, il faut que je vous parle de cette convention parce qu'on me pose la question systématiquement. on parle de flux. Donc en fait, on va avoir tendance à mettre stream à la fin de chaque nom de variable dont on parle. Et en fait, la convention s'est un peu imposée que stream, c'est un peu long à écrire. Et sur un langage qui n'est pas typé, comme JavaScript, au lieu d'écrire stream, on va mettre un dollar à la fin. Voilà. Donc, reprenons le cas initial. Juste, je veux faire un fetch à chaque fois que tu cliques. On va représenter notre flux d'événements clics sur le bouton. Et à la fin, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est les voyages qu'on aura récupérés du serveur. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai un clic, je vais faire quelque chose qui va faire qu'à la fin, je récupère en fait, en réaction à ça, je vais récupérer mes voyages. L'opérateur qu'on va utiliser ici, c'est FlatMap. FlatMap, si vous connaissez Map, qui permet de transformer des données, FlatMap, en fait, ce que ça va faire, c'est que, ici, à chaque fois qu'il y a un clic, en fait, je vais émettre une requête asynchrone qui va me répondre plus tard et je n'ai pas envie de commencer à avoir des flux de flux. Sinon, ça va être pénible à gérer. Et FlatMap, en fait, ce que ça fait, c'est que ça aplatit les flux de flux et ça vous prend ce que votre flux dans votre flux vous a émis, ça le remonte. Ça vous aplatit tout ça. C'est juste la subtilité. Donc, on va faire ça à chaque fois. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ce que je fais ici, c'est que, tout simplement, je vais créer un flux à partir des événements clics sur mon bouton Search. Et je vais FlatMap et à chaque fois que je FlatMap, j'applique ma fonction qui va récupérer, en fait, mes voyages. Exactement comme on a dit avant. Et ensuite, j'ai une seconde partie qui arrive plus loin où, en fait, je vais observer mon observable et je vais réagir. Donc, quand il y a des nouveaux événements, je vais afficher le résultat et puis sinon, je vais gérer l'erreur. OK. On va parler du polling, maintenant. Le polling, l'idée, en fait, c'est de lui dire qu'à certains moments, eh bien, il doit interroger à nouveau le serveur. Mais pas tout le temps. Donc, on va imaginer un flux qui va contenir des booléens. En gros, il va contenir True si la requête, elle est complète. Et il va contenir False si la requête, elle n'est pas complète. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer. On va prendre que les requêtes qui ne sont pas complètes. C'est ça qui nous intéresse. Et quand il y a une requête qui n'est pas complète, c'est un ping pour nous dire OK, à ce moment-là, il faut que tu interroges le serveur. Quand j'ai une réponse, quand je vais interroger le serveur, je vais réémettre un événement là-dedans qui va me dire est-ce que la requête, elle est complète ou elle ne l'est pas. Et à la fin, à un moment donné, la requête, elle est complète. Je ne vais pas plus loin. Je m'arrête là. Comment ça se traduit ? Alors, quand on utilise la suite ReactiveX, le vocabulaire pour un observable un peu particulier qui en fait est un subject, c'est quelque chose qui va nous permettre de pousser des événements. Je vous ai pris un cas un peu cossu. Donc, je crée mon flux des voyages que je vais interroger à nouveau au serveur. Je pars de mon flux à ce que les requêtes sont complètes. Je filtre. Je ne prends que celles qui ne le sont pas. Et à chaque fois que j'ai un ping, j'interroge le serveur à nouveau. Tout à l'heure, on était en train de regarder directement les voyages que j'avais récupérés. Moi, cette fois, je veux combiner les voyages que j'ai récupérés et ceux que j'ai interrogés à nouveau depuis le serveur. Et je change un peu ce que je fais à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que j'ai la réponse, je repousse un événement dans mon flux initial. Comme ça, je peux boucler. Ok, optimiser le polling. Celle-là, elle va aller vite. À partir du flux qu'on avait tout à l'heure, ce que je veux, c'est attendre 5 secondes avant de vraiment réinterroger le serveur. Il y a un opérateur pour ça. C'est délai. Délai, ce qu'il va faire, c'est que tout simplement, il va prendre mon flux et il va redécaler les événements pour les réémettre plus tard. Donc, j'ai plus qu'à me plugger là-dessus au lieu de là-dessus et j'aurai optimisé mon polling. Tic. S'il ne veut plus passer, ça ne va pas le faire. C'est bon. Comment ça se traduit ? Eh bien, je rajoute un délai au milieu de ma pipeline d'opération comme on l'a modélisé juste avant. Ok, on revient sur la feature. Et si on lançait la recherche au fur et à mesure. Ok, donc en fait, cette fois, on n'a plus des clics. Tout à l'heure, on récupérait nos voyages à chaque clic. Cette fois, on démarre avec des touches du clavier. Et il peut y en avoir plein des touches du clavier. Eh bien, ce n'est pas grave. On a dit tout à l'heure, on va faire la même chose. On a un opérateur pour ça qui s'appelle Debounce qui va faire le travail de s'il y en a trop qui se succèdent, eh bien, en fait, tu prends que le dernier et à ce moment-là, là, j'ai mon ping et là, je vais interroger mon serveur. Et comment ça se traduit ? Eh bien, je vais juste aller modifier, en fait, la zone tout à l'heure qui me donnait, en fait, le ping de « vas-y, interroge, récupère les données du serveur » et au lieu de partir sur un clic, eh bien, je pars sur exactement ce qu'on a dit et je débounce. Le dernier bug. On a un opérateur pour ça. Le dernier bug, le problème de la requête 1 qui part et puis la requête 2 qui part et les réponses, elles n'arrivent pas dans le même ordre. Au lieu d'utiliser flatmap, on va utiliser flatmap latest. Flatmap latest, comme vous pouvez le voir ici, en fait, on a deux événements rapprochés qui partent. Le carré vert, il arrive après que le losange vert soit apparu. Eh bien, en fait, il n'apparaîtra pas ici parce que ce qu'on va se considérer, c'est seulement le dernier événement qui a été émis. Comment ça se traduit ? J'ai juste à remplacer les opérateurs. Qu'est-ce qu'on a gagné ici, en fait ? On a beaucoup de consts. En fait, on se contente de déclarer la logique de notre application. À un endroit, ici, on a isolé les effets de bord et la gestion des erreurs. Ce n'est pas pollué de partout. Donc, on a un code qui est facile à faire évoluer, qui est facile à tester aussi et qui est facile à réutiliser puisqu'au final, on n'a que des variables qu'on peut repiquer et combiner avec d'autres. Je vous en parle, en fait, parce qu'aujourd'hui, les observables, c'est devenu de plus en plus populaire. Notamment sur le web parce qu'aujourd'hui, c'est embarqué par défaut par Angular. Il y a des adaptations dans différentes librairies. SQLJS, c'est un framework qui est basé là-dessus. Donc, la prochaine fois que vous avez des problèmes asynchrones dans Triviaux, utilisez les observables. Merci. La constante de 5 secondes dont je parlais, en fait, à quoi je faisais référence. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai une réponse du serveur au début, j'affiche les premières données que j'ai et puis ça continue à charger, donc j'ai un indicateur en bas. Et en fait, je ne vais pas réinterroger le serveur tout de suite parce que lui, il est en train de récupérer les informations de partout. J'attends 5 secondes et au bout de 5 secondes, je lui refais la requête pour lui dire, au fait, est-ce que tu as de nouvelles infos pour moi ? Et quand j'ai la réponse, je vais compléter avec les informations que j'ai et si ce n'est pas complet, je continue, je continue, je continue. Ce que tu vas avoir, c'est que tu as la liste des réponses et à la fin, tu as un loader qui te dit qu'il est encore en train de charger le reste des réponses. J'ai mis 5 secondes, c'était complètement arbitraire, c'est configurable. Et voilà.